Nous recevons à présent d'autres invités. Daniel Sa-Sungueso, bienvenue. Merci d'être là ce matin. C'est moi qui vous remercie. Je vous imaginez que vous faites une tournée africaine pour votre fondation. Pour l'instant, une visite au Sénégal. D'accord, d'accord. Alors, vous êtes au Sénégal pour présenter votre fondation sur les droits des femmes. La fondation s'appelle Sunga MFAC, c'est ça ? La fondation s'appelle Sunga, qui signifie en langue locale, donc en dialecte Lingala, aider. En fait, on aurait dû dire Sunganga, qui voudrait dire aide-moi. C'est un petit peu un message que les femmes adressent à d'autres femmes en leur demandant soutien, tout ce qui concerne. En fait, c'est une fondation qui lutte contre toutes les formes de discrimination faites aux femmes, aussi bien dans les sphères publiques que dans les sphères privées. D'accord. Donc, c'est une fondation qui a été créée au Congo ? Tout à fait, oui. Toute jeune en 2015. Vous avez vos activités qu'au Congo ou vous comptez élargir vos activités dans d'autres pays comme le Sénégal ? Alors, actuellement, nous lançons notre premier incubateur, donc incubateur à l'entrepreneuriat féminin. Et nous étions curieux de voir comment ça se passait dans d'autres pays, notamment au Sénégal, où la chose est pérenne maintenant depuis un certain nombre d'années. Donc, nous avons eu l'amabilité d'être invités par Give One Project, qui a également un incubateur à l'entrepreneuriat féminin. Nous sommes venus voir comment ça se passait ici. Apparemment, très bien. Ils en sont à leur troisième édition. Alors, on a pris des notes, on a regardé, on a observé et on espère pouvoir faire tout aussi bien. Alors, comment est-il, comment est-il, comment a été née l'idée de créer cette association ? Est-ce un vécu ou bien une amie proche ? C'est normal, c'est la famille présidentielle. Alors, il faut dire que, je ne suis pas la seule à le penser, de nombreux organismes internationaux ont reconnu la place marginale concédée aux femmes au sein de nos différentes sociétés. Je pense notamment à l'ONU, ce qui a conduit plusieurs de nos pays à ratifier la Convention sur toute forme d'élimination, de discrimination faite aux femmes. Avec l'OMD numéro 3, que j'affectionne particulièrement, qui nous dit que les hommes et les femmes sont égaux. Voilà, j'ai envie de dire, les OMD étaient étalés comme ça sur une quinzaine d'années. L'année 2015 devait être une sorte d'année butoir où tous les États devaient faire le bilan. C'est un petit peu passé sous silence. Et là, le 26e sommet de l'Union africaine a décrété l'année 2016 comme année de la femme. Et voilà, on a voulu s'inscrire dans ce mouvement, accompagner, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Les femmes sont véritablement marginalisées dans nos sociétés. Et il serait peut-être temps qu'elles puissent prendre, elles aussi, place au sein du développement inclusif que prônent nos différents États. D'accord. Vous avez une activité au Sénégal avec Give One Project ? Alors, je fais partie effectivement du groupe Give One Project parce que j'ai pu rencontrer le fondateur lors de nos études. On a fait ensemble le Master 2 Sciences Po en politique et management du développement. Et j'ai été surprise de savoir qu'il s'intéressait lui aussi à la condition de la femme, notamment au travers du lancement, comme je vous ai dit, de l'incubateur entrepreneuriat des femmes. Voilà. Vous comptez y remédier comment la traite des femmes ? Pardon ? Vous comptez y remédier comment la traite des femmes ? Alors, on travaille sur plusieurs axes en même temps parce qu'on s'est basé sur les cinq critères de l'OCDE, efficacité, pertinence, efficience, impact, durabilité. Et nous avons proposé donc au sein du mouvement MFAC dont vous avez parlé, le mouvement des femmes actives du Congo, un livre blanc qui reprend cinq recommandations que nous avons à adresser au sein des plus hautes autorités de l'État. Ce qui a conduit, j'ai envie de dire, à ce que dans notre gouvernement, nous soyons passés de quatre à huit femmes ministres lors du dernier gouvernement. Et nous savons qu'au sein de la Constitution de novembre 2015, l'article 17 a inclus dorénavant la parité. C'est un véritable plaidoyer que nous lançons de façon à ce que cette loi sur la parité puisse être promulguée au sein de l'Assemblée nationale. Vous êtes au Sénégal. Quels sont les projets pour notre pays avec cette fondation ? Alors, j'ai pu rencontrer l'ONU Femmes hier, en séance de travail, un meeting, parce qu'il faut savoir que le Congo-Brazzaville fait partie de la représentation ONU Femmes qui est installée au Sénégal. Donc, nous avons parlé ensemble des différents projets que nous pourrons aborder. Toujours, tout ce qui concerne l'asymétrie des genres au Congo-Brazzaville et ailleurs. Tout en Afrique. Voilà, j'ai beaucoup appris. Elles m'ont donné plein de conseils et notamment une ligne de conduite à suivre, de façon à pouvoir véritablement enclencher la marche vers la parité. D'accord. Vous êtes au Sénégal depuis un bon bout de temps. Comment trouvez-vous le pays ? Alors, je vais vous dire que je suis née à Dakar. Ah, vous êtes née à Dakar ? Voilà. D'accord, d'accord. À Dakar. À Guédéo-Aï ou à Yemble ? Non, à Dakar, dans une clinique qui n'existe plus actuellement, malheureusement, parce que j'ai des parents qui ont fait l'université. Alors... Moi, je suis née là-bas. Il n'y a aucune boucle. Alors, je sais que mes parents étaient étudiants à la faculté de médecine-pharmacie de Dakar. Et qui sont vos parents ? Et la clinique s'appelait Yamile. Yamile ! Eh, mon choc ! Eh ! Eh ! Ma soeur, je vous connais ! Oui, sûrement, dès le berceau. Eh, c'était en quelle année ? Ah, ça, je ne le dirai pas parce qu'on ne demande pas l'âge d'une femme. Ah, je connais 1851. Oh ! Je suis ravie. Je vieillis bien. Je suis ravie. Je vieillis très bien. Et je ne vous ai même pas reconnus. La dernière fois, on était tous les deux bébés. Il faut dire qu'on était dans les berceaux. Oh là là ! Ça grandit vite. Et tout est magnifique, joli. Mais je le suis toujours, non ? Je le suis toujours, j'espère. Eh, mais tu criais beaucoup quand on était, voilà, à la grèche. Eh, j'étais sûrement déjà féministe à cet âge-là. Oh, l'applaudit. Elle représente donc cette fondation qui existe au Cameroun. Mais vous comptez faire beaucoup d'activités au Congo plutôt. Ah oui. Eh, parce que moi, je suis né à Dakar, mais on est au Cameroun. J'ai fait juste quelques jours au Congo. Donc, vous comptez élargir vos activités dans tous les pays africains, c'est ça ? Non. Nous ne comptons pas élargir nos activités dans tous les pays africains. Pourquoi vous ne pouvez pas élargir ? Parce qu'on a déjà beaucoup à faire chez nous. Mais par contre, on est prêts à prendre conseil, j'ai envie de dire, de tout ce que nous pouvons apprendre auprès d'autres femmes. Que nous estimons être des modèles. C'est également l'un des programmes que nous proposons, que nous appelons Femmes Sounga, Femmes de demain. C'est-à-dire que nous mettons en exergue des femmes qui ont réussi, de façon à ce qu'elles puissent devenir des sortes de marraines, comme ça, susciter des vocations auprès d'autres femmes, voilà, des ambassadrices. Et voilà, donc nous savons qu'au Sénégal, vous avez eu l'opportunité d'avoir justement une femme Premier ministre. Et on se demandait comment vous aviez réussi à faire ce tour de passe-passe, ce tour de magie. Tout est possible, même au Congo. Il faut croire, il faut croire. En tout cas, avec la parité. Non, mais c'est vrai que de prime abord, on aurait pu penser que lorsque l'on se retrouve dans un pays à culture musulmane, j'ai envie de dire, l'émancipation des femmes serait tout autre, mais c'est le contraire. On est agréablement surpris une fois qu'on arrive. Mais je rebondis sur le message que passait l'une de vos invitées tout à l'heure, parce que j'ai eu l'opportunité de le regarder. Ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras et arrêter les luttes en ce qui concerne toutes les formes de violences conjugales. Je m'entends bien, quand je parle de violences, je ne me limite pas uniquement à la violence physique, mais également à la violence psychologique, sexuelle, financière, et surtout la violence verbale dont on ne parle pas suffisamment. Merci d'être passée nous voir. C'est moi qui vous remercie. Vous comptez rester au Sénégal pour combien de temps ? J'ai encore du travail, notamment, je rencontre un groupe de femmes qui militent également pour la cause des femmes et pour les luttes de toutes formes de violences faites aux femmes. J'aurai également à prendre beaucoup de ces dames, je présume. Et voilà, je retournerai vers le Congo. Nous lançons pour le mois d'octobre un marathon, un marathon pour l'égalité, qui s'appellera la Congolaise et qui est ouvert aussi bien aux femmes rurales que citadines. Voilà, c'est ça. Merci. Je vous remercie. En Lingala. En Lingala, c'est-à-dire ? Le marathon ? Un message en Lingala. Un message en Lingala ? Non, je m'exprime beaucoup mieux en français. Vous auriez mieux fait de me le demander en holof, peut-être. En holof ? Merci bien. Donc, en holof ? Non, c'était la petite blague pour la femme. Merci. Au revoir. Merci. Voilà, Daniel Sassou Nguesso de la Fondation Songa. Merci.